Carl Rogers travaille avec des enfants qui ont des problèmes de comportement, qui viennent de quartiers défavorisés. Et dans les années 40, il s'intéresse à l'approche béhavioriste. Puis, il trouve que c'est un peu limité pour aider les jeunes avec qui il travaille. Il s'intéresse un peu à la psychanalyse aussi. Il trouve que c'est assez limite aussi la psychanalyse, parce que le fonctionnement de la psychanalyse à cette époque-là, ça vient avec une méthode thérapeutique. À la base, c'était quatre rencontres par semaine pendant quatre ans, sept ans. Pour les enfants, défavorisés comme méthode, ce n'est pas très adapté. Puis, Rogers, il trouve aussi que la façon d'intervenir de beaucoup de psychanalystes à cette époque-là, c'était, lui, il trouvait ça jugeant. Le psychanalyste a ses idées, ah oui, la personne, dans le fond, en ce moment, est en train de résister, elle a de l'agressivité, mais elle n'en est pas consciente. Il se passe tel phénomène au niveau de l'inconscient. Mon observation clinique, mes observations personnelles, c'est que ça arrive quand même souvent que les psychanalystes ont raison, que la théorie psychanalytique, elle nous aide à comprendre ce que les autres vivent ou ce que nous-mêmes, on peut vivre. Mais quand on veut intervenir, si on reste avec un strict fonctionnement de « j'essaie de comprendre l'autre », il y a quelque chose qui ne se déroule pas optimalement dans la relation thérapeutique. Puis c'est ça qui va intéresser Rogers dans les années 40 et qui va mener à la création de l'approche humaniste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !